La Terre est à bout de souffle, l'humanité au bord de l'extinction. Alors, une expédition de la dernière chance est lancée dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète. Dans Interstellar, Christopher Nolan s'engouffre dans le sillage des grands films d'espace comme Solaris ou plus récemment de Gravity. Un scénario à tiroir truffé de références scientifiques, pas toujours digeste. Le film est littéralement bourré de dialogues qui sont pris dans une espèce de gélatine scientifique à laquelle le spectateur, qui n'est pas un peu versé dans la physique quantique, ne comprend strictement rien. Ce ne sera pas le premier film auquel on ne comprend rien et auquel on pourra trouver éventuellement des charmes, mais là, pour celui-ci, ça ne fonctionne pas tellement. Jouer sur la complexité, s'amuser à perdre le spectateur, c'est déjà ce que faisait Nolan dans Inception. Le problème ici, c'est que le réalisateur tente un grand écart entre une aventure spatiale aux dimensions métaphysiques et un drame familial beaucoup plus terre-à-terre. Je dois fixer ça avant que je vais. Tu n'as pas idée quand tu viens de revenir. Alors Inception, on peut le comparer en effet au point de vue du scénario. C'était un scénario faussement complexe à mon avis, qui se donnait toutes les libertés et qui s'inventait un petit peu au fur et à mesure, mais qui, quelque part, étaient assez linéaires. Là, dans Interstellar, on sent que Nolan essaye de jouer sur plusieurs tableaux et qu'il n'arrive pas à décrocher d'une lecture psychologique de son héros. L'amour est la seule chose qui transcende le temps et l'espace. Et effectivement, tout est centré sur la psychologie du héros, ce qui éclipse complètement les autres personnages. Le héros a deux enfants, une fille et un garçon. Bon, la fille va développer avec le père une relation élective, mais on se demande pourquoi elle a un frère. Le frère est là pour faire de la figuration. Il n'existe quasiment pas. Et c'est un peu aussi le triste sort auquel est destiné certains compagnons de route du héros. Donc voilà, il y a aussi sur les personnages, sur la conception des interactions entre les personnages, des choses qui sont étonnantes en termes de ratage ou de désinvolture pour un film, pour une production de ce niveau-là, disons. Résultat, ce déséquilibre semble déteindre sur le jeu de Matthew McConaughey, qui, à l'écran, fait du Matthew McConaughey. C'est un acteur qui commence à être extrêmement maniériste, c'est-à-dire dans le contrôle, dans la maîtrise du moindre geste, dans cette espèce de performance un peu acteur studio, on va dire, enfin en tout cas lollywoodienne, de l'acteur qui vraiment investit chacun de ses mouvements et ne se laisse presque jamais aller. Mursh, je vous aime toujours. Bref, un film certes majestueux, mais un peu bancal, la faute peut-être à un scénario destiné à l'origine à Steven Spielberg, adepte des histoires familiales et à l'univers moins sombre que Christopher Nolan. Sorti le 5 novembre.